bonjour Alors, quelle différence de nature il y a-t-il entre la première portion de code qui consiste à imaginer l'existence d'une fonction qui prend en paramètre un entier A et puis à l'appeler avec un autre entier ailleurs dans le code ou la seconde qui consiste à avoir une fonction f qui prend en paramètre une arrêt list intégueur et puis ailleurs dans le code avoir un appel à cette fonction avec une arrêt list construite aussi par ailleurs Alors, contrairement à ce qui est indiqué à beaucoup d'endroits, il n'y a en Java qu'un seul type d'appel Qu'est-ce qu'on appelle type d'appel ou plutôt ce qu'on devrait désigner par type de passage de paramètre ? Eh bien, en Java il n'y a que le passage de paramètre par copie ou par valeur ce qui signifie la même chose Donc, en réalité, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, par exemple, pour le premier exemple il faut se rendre compte que ce qu'on appelait A, le paramètre qui est reçu par la fonction f est en fait une autre variable que celle qui a été utilisée au moment de l'appel Autrement dit, il y a bien un lien entre X qui est passé à l'appel et puis le A qui est là mais ce lien, c'est simplement un lien de copie on a copié l'une dans l'autre Autrement dit, si j'essaie d'illustrer ce qui se passe dans ce premier exemple Alors, quand je crée l'entier X dans une partie du programme je tombe sur quelque chose qui ressemble à ça comme je l'ai déjà fait une boîte qui s'appelle X et qui contient 12 Voilà Alors, quand on appelle la fonction f eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Avant l'appel à f avant d'effectuer réellement l'appel à f on crée une autre variable de type int donc on crée toutes les variables qui correspondent aux paramètres de la fonction f donc je vais l'appeler A et puis je vais dire que c'est A de f donc je vais la désigner comme ça A de la fonction f Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va initialiser cette variable A à l'aide de X comme X vaut 12 eh bien, on va initialiser A avec 12 Voilà Et puis ensuite, évidemment, on calcule f avec A Donc, f va utiliser A Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un passage par valeur parce qu'on copie la valeur de l'un dans l'autre Voilà Donc, valeur, on copie ce qui signifie exactement la même chose Alors, pour la fonction f, il y a une petite ambiguïté pour l'autre fonction f avec la reliste il y a une autre petite ambiguïté puisqu'il s'agit ici non plus de variables ordinaires mais de références et d'objets Donc, il faut essayer de comprendre comment est-ce que ça marche mais la réflexion doit être exactement la même En fait, c'est toujours un passage par valeur Mais, il faut se souvenir qu'en Java on ne manipule jamais les objets directement Donc, on les manipule toujours à travers des références Donc, la première chose, c'est que dans le corps principal où on crée la variable li on a quelque chose qui ressemble à ça On a d'abord créé une variable qui s'appelle li Le new ArrayList nous a permis de créer dans le monde des objets une ArrayList Là, voilà ArrayList Integer, bon, très bien Et puis, l'opérateur d'affectation nous permet de dessiner cette flèche qui dit que simplement li désigne l'objet ArrayList créé dans le monde des objets Donc, on a une variable locale qui capture un objet qui est dans le monde des objets Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'appelle f avec li ? Exactement, c'est la même mécanique que précédemment Donc, on va créer avant l'appel de f au moment où on l'appelle plutôt toutes les variables nécessaires à son fonctionnement donc la variable L Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? La même mécanique qu'on a fait avec le x et le a c'est-à-dire qu'on va copier le contenu de li dans L Ce qui nous conduit à faire quoi ? Copier le contenu de li dans L c'est que si li désignait l'objet à droite et bien L désigne l'objet à droite Et puis donc maintenant, on déroule la fonction f Alors, il faut se souvenir qu'une fois que la fonction f a terminé je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure mais évidemment, on détruit à l'envers dans le sens inverse tout ce qu'on avait créé au moment où on est rentré donc en particulier puisque en entrant dans la fonction f on avait créé L et bien en sortant de la fonction f on détruit L Voilà C'est exactement ça Voilà ce que c'est que le passage d'arguments en Java un passage par copie ou par valeur et donc l'ambiguïté vient du fait qu'évidemment quand on passe des références on passe des références mais elles sont bien passées par copie ou par valeur Alors évidemment on tombe sur un schéma qui peut paraître étrange c'est que on a deux références qui désignent le même objet et donc la fonction f évidemment peut manipuler l'objet le même objet à reliste Voilà